Nous sommes avec Daniel Goldberg à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, juste après le résultat du premier tour des législatives, des résultats qui vous placent en tête à la fois à Aulnay et dans la circonscription, dans son ensemble. Quels sont vos sentiments après ces résultats qu'on pourra qualifier de très encourageants pour la suite ? Ce sont effectivement des résultats très encourageants. La première chose que je dirais, c'est qu'il y a quelque part une défaite de l'ensemble des candidats qui se sont présentés. C'est le très fort taux d'abstention et on ne peut pas se satisfaire d'un si fort taux d'abstention. J'allais dire, quel que soit celui de nous, celle de nous 16 qui sera élue la semaine prochaine, enfin ça sera sans doute celui puisque deux candidats peuvent se maintenir, c'est moins de force aussi pour porter un certain nombre de revendications à l'Assemblée nationale. Donc mon premier message, c'est pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas voté ce dimanche, de venir voter massivement dimanche prochain, d'exprimer leur choix. Il y aura deux candidats qui leur seront proposés, M. Gaudron qui représente la majorité de Nicolas Sarkozy, qui représente l'UMP, et moi-même qui représente la majorité présidentielle. Et il m'appartient aujourd'hui de porter le rassemblement de toutes les femmes et de tous les hommes de gauche, des écologistes et de l'ensemble des forces de progrès, de toutes celles et tous ceux qui veulent aujourd'hui redresser la France dans la justice et remettre l'égalité au centre de nos préoccupations. Puis il y a bien sûr une dimension locale à ce scrutin. Il faut qu'il y ait un député qui participe à la majorité présidentielle, mais il faut aussi que localement, et localement dans les trois villes, Olnay-Sous-Bois, Pavillon-Sous-Bois et Bondy, eh bien ce député aide à constituer des projets locaux, à soutenir les municipalités qui voudront bien œuvrer avec lui, et c'est ce, bien sûr, à quoi je m'engage également. Donc il y a les deux dimensions. Je serai attentif aux deux dimensions. Mais mon premier message, c'est ce message de mobilisation pour le contour. Rien n'est acquis pour celles et ceux qui veulent que cela change aussi à Olnay-Sous-Bois, Pavillon-Sous-Bois et en partie à Bondy, puisque la situation est différente, mais en tout cas que le député qui représente Olnay, Pavillon et Bondy soit un député de la majorité présidentielle. Donc ça, c'est une mobilisation encore à construire pour la semaine prochaine. Et puis, la deuxième chose, eh bien c'est un objectif de rassemblement. Et donc je vais m'adresser notamment à Marie-Géane Caruel, candidate du Front de Gauche à Hervé Soudot, candidate d'Europe Écologie-Les Verts, pour voir toutes les modalités possibles de ce rassemblement dès les prochaines heures. Très bien. Vous êtes en tête à Olnay, à Bondy et au Pavillon ? Et au Pavillon, je suis légèrement derrière Gérard Goudron, mais avec un score bien supérieur à ce que nous avions connu en 2007. Donc c'est une progression sur l'ensemble de la circonscription et un très bon résultat dans chacune des trois communes, puisque à Bondy, le score que réalise ma candidature est celle de Sylvine Thomassin, la maire de Bondy avec qui je faisais équipe à voisine les 48%, et qu'à Pavillon, comme je viens de le dire, le score est tout à fait encourageant et très positif. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.